Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 415 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 20 avril 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 911 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,65%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 7 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 8 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 4 cas, dont 1 aux Almadis, à Liberté 6, Mbaw et Norfoire. Dans les autres régions, nous avons également 4 cas, dont 2 à Vélingara, 1 à Kolda et à Matam. 61 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 19 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugeux stable. A ce jour, 39 836 cas ont été déclarés positifs, dont 38 600 guéris, 1095 décédés et donc 140 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 380 665 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin, axés autour du port correct de masques, bien ajustés, couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes ciblées pour la vaccination contre la COVID-19 sont invitées à aller se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés, de conserver soigneusement leur carte de vaccination après la vaccination, de ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose et enfin de continuer à respecter les mesures barrières comme tous. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.